Oui, vous me direz qu'à midi 25, c'est un peu tard, mais le coq Maurice, désormais de renommée internationale, pourra continuer de chanter dès l'aube. Le tribunal correctionnel de Rochefort a rejeté la plainte des voisins qui se plaignaient. Ces derniers devront même verser 1000 euros de dommages intérêts, en plus du paiement des frais de justice. La propriétaire du coq espère que cette décision fera jurisprudence. Elle espère une loi Maurice pour protéger tous les bruits ruraux. En tout cas, le maire de Saint-Pierre-de-Léron, Christophe Sueur, ne cache pas sa satisfaction. Voilà, enfin, un tribunal qui prend conscience qu'il y a des règles. Et puis en même temps, il y a aussi des traditions et que la perte de jouissance des plaignants n'était pas justifiée. Un coq chante le matin, bon, très bien, il continuera à chanter. Ça, c'est une très bonne chose. Derrière, j'espère que les autres plaintes qui sont en cours pour d'autres choses, que ce soit les cigales, les vaches ou autres, suivront le même chemin. Et qu'on laissera la justice traiter des affaires plus sérieuses. Voilà, Christophe Sueur, le maire de Saint-Pierre-de-Léron, avec Caroline Baudry. Merci, Pierre. Bah oui, ça vous laisse sans voir. Moi, je ne sais pas, Aurive. Le coq contre un peu du chemin. Pour me faire taire, ça va être un peu plus dur. Je suis là jusqu'à 14h.